Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17 heures. Alors c'est un retour triomphal pour nos Alouettes. L'équipe montréalaise a causé la surprise hier à Hamilton en remportant la Coupe Grey. Et Kevin, le précieux trophée est revenu en ville plus tôt ce matin et on a l'occasion de la voir ici même avec nous à TVA. Oui, dans quelques instants, le corps arrière des Alouettes et l'entraîneur adjoint Byron Archambault vont aller en direct à TVA Sports dans quelques instants. Là, on est au coin de Papineau et de Maisonneuve. On soutient nos joueurs ici avec la Coupe Grey qui est juste ici qu'on a gagnée hier à Hamilton. Les gens passent à côté de Papineau, Sophie, pour klaxonner et encourager l'équipe montréalaise. Donc avec la Coupe, vous voyez le corps arrière, Cody Fatchardo qui a su mener son équipe vers la victoire. Il a été nommé le joueur par excellence du match et il est accompagné par l'instructeur adjoint à la Défense, le Québécois Byron Archambault. Quelle belle histoire, Sophie. Il n'y a pas grand monde qui aurait cru ça en début de saison à l'exception de cette équipe. Les champions sont revenus ce matin à l'aéroport de Mirabelle. On présume que la nuit a été très courte. Là aussi, le Québécois Marc-Antoine Decoy qui s'est démarqué hier après le match durant une entrevue avec le Réseau des sports. Le Québécois, visiblement émotif, a fait une sortie en règle contre la Ligue canadienne de football et le Réseau de télévision TSN. Ils n'ont jamais cru à nous. Mais c'est quoi, men? Gardez-là, votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là qu'on va les ramener à Montréal, qu'on va les ramener au Québec, qu'on va les ramener chez nous. Parce qu'on est les champions. Let's go! Let's go! Il faisait référence, Sophie, à l'affichage à Hamilton uniquement en anglais et que TSN avait indiqué dans sa programmation que la finale était Winnipeg contre Toronto. Donc sa sortie d'hier a fait réagir partout dans le pays. Il a été plus modéré ce matin. Ça sera suivi du chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon. La réalité est que la CFL, c'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis je trouve qu'il y a un peu le manque de respect envers la langue française. N'importe qui qui me connaît, c'est très bien qu'il n'y a aucune malice à ça. Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment l'émotion qui m'a emparé de moi. Et vient cette réaction spontanée de quelqu'un qui dit « Moi, là, je le vis. C'est quoi la Ligue canadienne de football? » Et il n'y en a pas de place pour le français puis il n'y en a pas de respect pour la spécificité du Québec. Il y a du courage et il y a une spontanéité contagieuse dans ce qu'a dit Marc-Antoine Dequois. Et on le voit aussi, ça suscite énormément de réactions parce que ce n'est pas la première fois puis ce n'est rien de neuf. Et Sophie, on arrive dans quelques instants à TVA. On est au coin de Champlain-de-Maison-Neuve. Vous voyez la coupe. Donc le prochain événement pour les Alouettes, c'est mercredi. C'est le défilé, évidemment. Ça sera présenté sur nos ondes à 11 h à TVA Sports, LCN et à TVA. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. On y revient un petit peu plus tard dans le bulletin. C'est un petit peu plus tard dans le bulletin.